Des uniformes que les Syriens pourraient ne pas revoir de si tôt. C'est en tout cas ce qu'affirme le Kremlin. Vladimir Poutine a annoncé lundi soir le retrait du contingent russe en Syrie. L'ampleur du retrait est inconnue puisque les effectifs n'ont jamais été publics. Arrivé le 30 septembre, à un moment où les forces du régime étaient dans une position compliquée, leur mission serait désormais remplie. Grâce à la participation des forces armées russes, l'armée syrienne a pu opérer un volte-face fondamental dans la lutte contre le terrorisme international. Les bombardements russes ont été très critiqués par les occidentaux. Ils auraient visé davantage les groupes de l'opposition et non pas l'Etat islamique. Alors même si les contours du retrait sont encore flous, où certains avions notamment resteraient sur la base militaire russe de l'Atakie, son annonce est bien accueillie. Lorsque nous voyons les forces retirer, cela signifie que la guerre prend un nouveau tournant. Donc c'est une bonne chose. Cela a été rendu possible par la bonne coopération entre les Etats-Unis et la Russie. Fin février déjà, le travail commun de Moscou et Washington avait permis de mettre en place un cessez-le-feu. par endroits bafoués, mais qui globalement semblent tenir sur le terrain. Les avions russes se sont tus et les Syriens ont pu ressortir pour manifester contre Bachar Al-Assad.